J'ai beaucoup souffert pendant mon enfance, adolescence, même dans ma vie d'adulte, des clichés, des stéréotypes que les gens pouvaient avoir sur la cuisine chinoise, que c'est gras, qu'on mange du chien, qu'il y a des rats, qu'on ne respecte pas les règles d'hygiène, que c'est de la mauvaise qualité. Ce que je voulais, c'était vraiment casser ces clichés, casser ces stéréotypes et redonner ces lettres de noblesse à cette cuisine-là qui est hyper complexe, hyper bonne, hyper addictive. Je pense que c'est ce qui m'a menée aujourd'hui à monter un restaurant. Je m'appelle Céline, je suis franco-chinoise, j'ai toujours grandi à Paris. Le slogan du restaurant, c'est « No dogs, no cats, no rats, just Chinese food ». On sert à Ptibao une cuisine shanghaïenne parce que c'est la cuisine de mon enfance, la cuisine de ma mère, la cuisine que j'ai l'habitude de manger. Le plat signature, c'est le Shialong Pao de Shanghai, qu'on appelle Shialong Pao Shanghai Classique. C'est une petite bouchée vapeur avec une pâte très fine. Comment rendre le Shialong Pao parisien ? On a décidé de faire un Shialong Pao à la truffe parce que ce qu'on aime dire sur nos cartes, c'est toujours rendre hommage à la tradition des plats chinois et apporter un twist de modernité et un twist qui est lié à la France et Paris. Ça apporte un peu plus d'histoire au plat et c'est une histoire qui est forcément personnelle parce que je suis franco-chinoise. Quand je cherchais l'équipe de Maître Bao, la première personne qui m'ont contacté, c'est Madame Chun. On a eu un énorme feeling et c'est comme si c'était ma grand-mère qui m'apprenait à faire des Shialong Pao. À chaque fois, nos sessions de testing durent à peu près une, deux, trois semaines et ensuite, on est arrivé à cette recette-là ensemble. Pour faire un Shialong Pao, il y a la pâte et ensuite, il y a la farce et le bouillon. Donc on prépare d'abord la farce, on a les chines de porc, les légumes et une gelée qui est naturelle. Pour la truffe, c'est de la crème de truffe. On mélange le tout. On laisse reposer la pâte et ensuite, une fois qu'elle est prête, on la roule en petits boudins qu'on découpe en petites boules de 5 grammes. On en fait à des disques où les rebords sont un petit peu plus fins et où l'intérieur est un petit peu plus dodu pour maintenir la farce. Ensuite, on va mettre 16 grammes de farce. Et ensuite, il y a le pliage de 18 plis. C'est cuisson à la vapeur pendant 6 minutes. Et une truffe d'été pour la lamelle qu'on va mettre au-dessus du Shialong Pao. Ce que j'aime avec la truffe, c'est que c'est un champignon qui a un goût umami très fort. Il y a un parfum au nez qui est marquant, addictif et qui se marie très bien avec le porc. Ce qui est génial, c'est ce mélange de texture et de saveur qui crée un peu une explosion en bouche et qui est hyper réconfortant. Le plus important, c'est le bouillon. Du coup, là, il y en a, c'est parfait. Alors, par contre, je me suis explosée. Je m'en suis mis là. C'est le risque des Shialong Pao, de s'en mettre un peu partout. C'est mon grand-père qui arrivait en France le premier dans les années 70. En effet, il fuyait la pauvreté, la famine en Chine. Mon grand-père, après avoir fait plein de petits boulots, a ouvert une maroquinerie dans le cœur de Paris, dans le quartier de la rue du Temple, où, en effet, la communauté de Wenshou avait commencé à s'implanter. C'est l'ancienne boutique de mon grand-père et mes parents. Ça s'appelait ETS Chung à l'époque, pour établissement Chung. C'était écrit en gros, là, sur la façade. Et marocinerie, c'était écrit. Et du coup, j'ai grandi, j'ai grandi là. C'est une pâtisserie. Pour le midi, je rentrais à la boutique pour manger, pour le déj. Donc, je ne connaissais même pas la bouffe de cantine française, parce que je mangeais chinois, en fait, à la boutique. Et ensuite, je retournais à l'école. Donc, en fait, j'ai passé ma vie entre l'école primaire et cette boutique-là à marcher à une minute entre l'école et la boutique. Et finalement, ils travaillaient tellement que les seuls moments où on passait ensemble, c'était les moments du repas. Parce qu'en effet, dans les familles chinoises, on montre très peu de marques d'affection ou d'émotions, qu'elles soient positives ou négatives. Mais par contre, on se montre, on prend soin des autres à travers les plats qu'on va préparer à la maison, les plats cuisinés. On me demandait tout le temps, est-ce que tu as faim, est-ce que tu as mangé, qu'est-ce que tu veux manger ? Je pense que toute ma vie, jusqu'à mes 20 ans, j'étais un peu perdue sur qui j'étais. Parce que je ne me sentais pas non plus 100% chinoise. Physiquement, je suis chinoise, donc je ne me considérais pas non plus comme complètement française. Quand j'allais en Chine, j'ai chinois qui me disait que j'étais étrangère. Je remettais aussi en question des éléments qu'on m'avait inculqués de la culture chinoise. Je me disais qu'en fait, l'un et l'autre sont possibles, il n'y a pas de meilleur de l'un ou de l'autre. Et finalement, qui a raison ? Où est-ce que moi, je me positionne entre les deux ? Et du coup, j'étais un petit peu perdue entre ces deux cultures. Et je rêvais en fait, moi, de me sentir à ma place, d'avoir un lieu où je me sente complètement moi-même, c'est-à-dire 100% chinoise comme je le sens et 100% française comme je le sens. Dans le temps, c'était tellement beau de se dire qu'on arrivait à concrétiser un rêve. Et finalement, les clients étaient contents. Et c'était le plus important. On m'a dit un jour que 21 grammes, c'était le poids de l'âme. Et en fait, je trouve ça assez fou que du coup, le Xiaon Pao, l'équilibre parfait entre les proportions, ce soit 21 grammes. Je crois que ce chiffre n'est pas anodin parce que je trouve que le Xiaon Pao, c'est un peu un produit du cœur. Et donc, ça se rapproche un peu de l'âme des gens. Up next, we head to the UK to visit a couple that make Xinjiang's iconic big plate chicken. What is it? Stay tuned. Bye.